Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour votre semaine, la semaine du 9 au 17 décembre 2023. On n'est pas encore dans 2024, vite que ça arrive surtout. Alors, si vous voulez passer l'intro, vous avez le droit, sachant que j'ai découvert il y a trois jours, quelqu'un que je connaissais depuis très très longtemps, qui fait des vidéos bien sûr, en hypnose bien sûr, et il y a trois jours, je suis tombée par hasard sur quelque chose à la télé, où ils parlaient de, enfin, on nous parlait de EMDR. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder ce que c'est sur YouTube. Donc, je suis tombée sur quelqu'un que je suivais depuis très longtemps, que j'avais arrêté de suivre. Donc, c'est Benjamin. Benjamin, il va falloir écrire, je vais dire direct. Son nom de famille, c'est L comme Laurent, U comme Ursule, B comme Béatrice, S comme Sophie, Z comme Zorro, Y comme Yannick, N comme Nicolas, S comme Sophie, K comme Kiwi, et I comme Isabelle. Donc, je vais apportément la prononcer. Benjamin Dupzanski. D'accord ? La vidéo s'appelle EMDR, Résilience pour dormir et arrêter de penser. Je peux vous dire que ça remue, ça bouge. Je me lève le matin, je dorme entre 9h et 10h. J'ai une faculté, sachant que mon travail, ce travail qu'avec la tête, donc, évidemment, j'ai besoin de beaucoup plus de sommeil. Je mets ça en boucle, je me réveille à 6h du matin. Et après, je me rendors, bien entendu, puis à 6h du matin, j'éteins parce que je mets ça en boucle. D'accord ? Donc, cette vidéo est... Cette hypnose est magnifique. Et il y en a une autre sur laquelle je suis tombée aussi, hier soir. Guérir les traumatismes pour guérir le passé. Les deux vidéos datent de 4 ans. Je ne les avais même pas vues. Après, c'est comme tout le monde, on fait tellement de vidéos qu'on ne voit pas tout. Vous avez dû remarquer, donc voilà. Si ça vous intéresse, allez voir. D'accord ? Vous avez dû remarquer aussi que depuis 2 jours, j'avais un bouton de fièvre ici. Je n'en ai plus. Allez, on verra, en gel, 98% bio. Et vous mettez une goutte de gel sur le bouton de fièvre, je peux vous dire qu'en 2 jours, il n'y a plus rien. Voilà, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des boutons de fièvre. Pourquoi les boutons de fièvre ? Pourquoi ils arrivent ? Il y a le froid, il y a le stress et la fatigue. Voilà pourquoi nous avons des boutons de fièvre. Ok ? Ça, c'était mon petit speech. Allez, nous allons commencer sur votre semaine. Beaucoup d'oracles. Je ne sais pas ce qu'on va voir, ce qui va se passer. D'accord ? Donc, c'est pour tous les signes. Je préfère le redire, parce qu'il y a encore les guênes. C'est pour quels signes ? Si, c'est pour tous les signes, c'est pour tous les signes. Vous allez vous poser une question très, très précise. On va faire ça comme ça. Merci. Et on va aller voir ce que ça va donner par rapport à votre question. C'est bon ? On y va. On y va. On y va. Ok. Bon. Wow. J'espère que je n'ai pas m'enmêler les pinceaux. On va dire ça comme ça. Alors, je vous montrerai les cartes ou pas, parce que là, il y a trop d'informations dans toutes ces cartes. Écoutez bien ce que je veux dire. Il y a une résolution pacifique qui va arriver pour vous. D'accord ? Peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide aux autres ou à quelqu'un. Pour l'instant, on vous dit qu'il est temps d'attendre. Quand ça sera le moment, vous pourrez agir. Par rapport à votre question, on me dit non et on me dit oui. Peut-être que vous n'êtes pas prêt ou pas prêt par rapport à votre question. On me dit que la méditation, on vient en parler, méditation, hypnose, vous apportez des réponses. Des relations profitables vont arriver quand vous serez prêt ou prête. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. En gros, moi, je me suis posé une question personnelle. D'accord ? Ce n'est pas dans ce mois de décembre. Je ne pense pas. La résolution pacifique va se faire avec du temps. Il faut encore patienter. Je sais que vous ne supportez pas ce mot. Comme moi non plus, je ne le supporte pas. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça aurait pu répondre à votre question. Mais je vous donne la réponse en tout cas. Allez, ah oui, nous allons partir avec, je vais y arriver, je ne sais plus. Les portes de l'intuition, ça y est. On va aller voir en trois cartes que je vais mettre devant moi pour voir qui vont être déjà les prémices de votre tirage. Allez, toutes les personnes qui me regardent, ça commence déjà avec les cartes. Waouh ! Ok. Trois premières cartes qui nous accompagnent. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Waouh ! Deuxième carte. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Intéressant. Troisième carte. Nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce pour vous. Trois très beaux messages. Allez. Déjà, bon. Là, on le verra. On va partir sur celui-ci. Tu auras du quotidien ou au quotidien, je ne sais plus. Allez, on y va. Un message pour toutes les personnes qui me regardent pour la semaine de 9 au 17 décembre 2023, s'il vous plaît. La semaine de 9 au 17 décembre 2023. Première carte. Vous sortez d'un désespoir. Vous sortez d'un désespoir. On me parle d'une crise de conscience. Pour aller chercher votre propre victoire. Nous avons la renaissance quand même. Par rapport à quoi ? Il y a une révélation qui va arriver en vous. Comme une éclosion, comme un déclic. Et là, ça va être le moment de prendre des risques, de lâcher quelque chose pour pouvoir prendre de nouveaux risques. Ok. Je vais arrêter de vous montrer les cartes parce qu'après moi, ça m'embrouille dans ma tête. Alors, vous sortez votre désespoir. La victoire arrive pour vous. Il y a une révélation. Un déclic qui arrive pour vous. Vous allez prendre des risques. Pour prendre ces risques, vous allez faire des compromis même avec vous-même pour sortir de ce désespoir. En gros, c'est comme si... C'est bon, j'en ai marre de se taigner. Là, j'avance. Je veux avancer. J'ai le déclic. Je pense être prêt ou prête. Je dois prendre des risques. Donc, je fais des compromis avec moi-même pour dire... Allez, il est temps, ma fille, de te bouger les fesses. Ou le contraire. Si c'est un homme. D'accord ? Vous reprenez la maîtrise de vous-même. Mais vous êtes en train de faire... Vous allez faire un énorme nettoyage autour de vous. D'accord ? Parce que vous avez encore des ajustements. Il y a encore des personnes qui sont toxiques autour de vous. Une fois que vous aurez aimé ces personnes, vous allez reprendre le plaisir de vivre. On continue. Et vous allez reprendre votre estime de vous-même, surtout. Parce que vous étiez en pleine souffrance, pour certains ou certaines. Vous étiez en colère, même, après vous-même. Après vous-même et après peut-être d'autres personnes. On me dit que tout ça vous a fatigué, épuisé, moralement, physiquement. Ça peut être financièrement, ça peut être sentimentalement, ça peut être familiellement, ça peut être professionnellement. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Vous êtes en souffrance. Et vous souhaitez une nouvelle vie. Pour sortir de votre souffrance. Déjà, vous allez sortir de votre désespoir. Parce que la souffrance, elle est infime par rapport au désespoir qui est énorme, quand même. Vous rêvez. Ok, alors pour certains ou certaines, c'est assez carré. Vous rêvez de reprendre votre solitude. Vous savez pertinemment que vous allez devoir prendre une décision. Pour sortir de votre souffrance. Peut-être qu'il y a des enjeux financiers. Des enjeux avec des enfants. Peut-être qu'aussi vous travaillez ensemble. Ou peut-être que, comment vous allez faire pour travailler si vous avez vos enfants en garde, etc. Enfin, j'y hypothèse. Donc, vous rêvez de reprendre votre solitude. Vous avez une décision à prendre pour retrouver l'amour de vous. Suite à une tromperie, suite à une trahison, suite à une manipulation. On continue. Vous attendez un jugement. Ou alors, vous êtes en train d'analyser les choses. Pour partir sur une créativité, sur une grande transformation. Au niveau professionnel. Vous avez besoin d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Sinon, tout simplement, cette transformation, vous l'attendez afin de pouvoir vous réparer. Afin de partir sur de nouveaux projets. Afin de retrouver le bonheur que vous avez perdu. Il est temps de prendre un nouveau chemin. Il est temps de sortir des conflits internes que vous avez, sachant que vous vous battez jusqu'à maintenant contre du vent. Vous vous battez seul. Et c'est pour ça que vous, votre futur, vous ne le voyez pas. Pour vous, votre futur, il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Il est temps de se relever. Il est temps de prendre des risques. Il faut faire confiance à votre intuition. Reprendre les commandes de votre vie. Et de dire ce que vous avez à dire sur tout. Bon, on a la renaissance, la famille. Donc, on est bien là-dedans. Appuyez-vous sur Roséck et vous ferez la paix avec votre histoire. Renaissance, préparez-vous à un changement. Tout se tient. Tout se tient. Allez, on va prendre celui-ci. Parfois, il pique. D'accord ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Allez, on est là pour votre semaine du 9 au 17. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. N'importe quoi. Une carte par une carte. Mais non. Je prends celle qui s'est retournée. La famille, vous allez rester en place. Ok, bon. On va continuer. Ne vous inquiétez pas. On me dit que là, vous avez besoin de vous recharger en espoir. On me dit qu'il y a un changement qui arrive peut-être financièrement ou professionnellement. Je vais décortiquer. On me dit que vous allez pouvoir jongler avec énormément de choses. On me dit que là, vous êtes dans le stress et l'anxiété. Allez, go, on y va. On me dit que vous avez besoin de vous recharger en batterie. On me dit que vous avez besoin d'obtenir. Non, ce n'est pas d'obtenir. Non. On me dit que vous avez besoin d'établir vos objectifs réellement. Si vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu, écrivez-les. C'est plus simple. D'accord ? Ne soyez pas énervé contre vous-même. Ne soyez pas en colère après vous-même. Reconnectez-vous à vous-même. Ça va être très important pour vous recharger. D'accord ? Effectivement, il y a une croissance énergie énergétique qui arrive vers vous. Vous allez reprendre votre puissance, votre pouvoir, votre vitamine. On me dit que vous allez pouvoir profiter de la vie différemment. Parce que pour certains ou certaines, on parle d'un changement d'emploi ou d'une nouvelle étape ou d'un nouveau service. Enfin, quelque chose qui vous amène l'abondance. On va dire ça comme ça. D'accord ? Parce que le 1 avec l'argent, ça s'appelle le roi de denier. Dans les tarots. Après, moi, je ne suis pas très tarot. On me dit que vous êtes battus pour en arriver là. Vous comprenez enfin que ce travail qui a été acharné va enfin payer. Et là, vous êtes prêt ou prête à vous reconstruire. Peut-être que vous allez vous mettre un nouveau défi. C'est normal. Puisque vous partez sur de nouveaux objectifs. D'accord ? Vous allez aller encore plus loin sur vos capacités. Sauf que là, vous étiez en plein désespoir. Vous avez dû faire du ménage autour de vous. On l'avait vu tout à l'heure. Afin de sortir de votre souffrance. Et vous avez besoin d'un sommet réparateur. Je crois que j'ai tout dit. Depuis le début. D'accord ? Allez, on continue. Le fou. Réfléchissez. Il est temps de prendre des risques. On l'a dit tout à l'heure. D'accord ? On me dit qu'il y a une remise en question à faire. D'accord ? On me dit que vous allez avancer. Mais en toute sagesse. Mais en tout cas, la chance arrive vers vous. Donc, allez-y. Ben oui. Vous passez sur un autre chemin. Même si cela vous semble un peu chaotique. Vous ne savez pas trop. Vous allez bien être les pieds. On va dire ça comme ça. Le résultat sera gagnant. Le rêve, c'est votre changement. Le changement, c'est vos rêves. Allez au bout de vos rêves. Oh, non, 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 il y a trop de cartes. Une par une, s'il vous plaît. Merci. Le monde. Richesse matérielle, richesse spirituelle, récompense inattendue qui arrive pour vous. Vous partez sur un nouveau parcours de vie qui va être réussite et magique. Vous partez sur un nouveau départ. Vous allez vous lancer de nouveaux défis. Et vous serez récompensés parce qu'on me part d'une belle expansion pour vous. C'était un peu logique que les choses reviennent vers vous. D'accord ? D'accord. Sincèrement, il n'y a pas mieux. Le stress, les angoisses, la fatigue, l'épuisement moral, toutes ces épées. C'est fini. Tout doit s'éteindre. Tout doit s'arrêter avec la tour. D'accord ? Situation dramatique, moment donné. C'est un mal pour un bien, en tout cas. D'accord ? Au moins, vous allez pouvoir reconstruire les choses comme vous le souhaitez, vous. D'accord ? N'ayez pas peur. Ce chambardement, ce chamboulement vous a fait comprendre beaucoup de choses. Et beaucoup plus rapidement que vos pensées qui étaient en boucle. D'accord ? Là, la reconstruction va se faire. Vous partez sur un énorme changement. Vous savez, la tour, elle n'est pas si méchante que ça, à chaque fois. Ben oui. Vous allez devoir jongler financièrement, ça c'est clair. L'argent va rentrer, l'argent va sortir. Mais après, vous savez très bien le gérer. Et vous savez très bien comment planifier les choses. Vous allez reprendre vos forces. Parce que vous êtes persistant ou persistante. D'accord ? Votre courage, vous l'avez. Vous avez un grand cœur. Mais là, c'est la force qui va vous tenir durant ce mois de décembre, en plus. Pour partir sur ce nouveau chemin. Parce qu'il est temps, réellement, d'avancer. Avec détermination, cette fois-ci. Afin de reprendre les commandes de votre vie. Afin d'aller chercher vos rêves. Vous allez avancer en tant que guerrier et guerrière. Mais peut-être que là, par rapport aux épées, par rapport à cette tour qui s'est effondrée, vous êtes en mode réflexion. Vous cherchez des réponses. Peut-être que vous vous culpabilisez. On dit qu'il ne faut pas vous culpabiliser. Peut-être que pour certains, on vous est dit, si tout s'arrête, comment je vais faire après ? Pour X situations. Travaillez sur ce que vous devez résoudre. Regardez déjà comment vous avez changé. Ne vous inquiétez pas. Si vous devez prendre une décision et prendre des risques, c'est qu'il y a une raison. Pour finir cette année. D'accord ? Soyez vrai avec vous-même. Restez fidèle à vous-même. Ne vous sentez pas perdu. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est qu'il va falloir être à l'adéquation avec vos pensées, avec votre tête, avec votre esprit et votre cœur. Ne soyez pas dans les angoisses par rapport aux traditions. Familiales aussi. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 9 au 17 décembre 2023. Je crois que c'est peut-être un message pour toutes les personnes qui me regardent. La réunion. La protection sur une réunion. La famille qui tombe. Tiens, bizarre. Vous attendez un verdict. Ensuite, il y a un retour. Il y a une réunion. Il y a un rendez-vous. Vous êtes protégé. En tout cas, vous vous protégez. Vous attendez une réponse. Ou un verdict. Justice. Ou une réponse tout simplement. Hop, le beau monde revient. Donc, c'est bien quelque chose qui revient vers vous pour avoir cette réponse que vous attendez tant. Arrêtez d'être dans les négatifs. Ça peut être une réponse par rapport au professionnel. Quelque chose qui revient par rapport à un contrat. Là, vous partez sur un changement. Si ce n'est pas professionnel, il y a un retour suite à une séparation. Vous réparez enfin. D'accord ? Vous signez la finalité de cela pour partir sur un grand changement. Ça peut être ça aussi. Là, en tout cas, vous prenez de la distance. Vous avez eu du mal à lâcher prise. Vous avez eu du mal à prendre de la distance. Mais c'est le bon moment-là. Mais vous savez très bien que vous allez avoir un retour de bâton. Vous savez très bien qu'on va vous culpabiliser. Et ce n'est pas grave. Pensez à vous. Ce que vous faites, c'est un cadeau pour vous. Enfin, soyez égoïste dans votre vie. Parce que là, vous étiez trop dans l'instabilité émotionnelle et physique. Parce que j'ai l'impression que malgré tous les compromis, les négociations, les conciliations que vous avez pu faire, essayez de remettre le pour et le contre, de peser le pour et le contre. C'était une fatalité. Tout devait s'écrouler. Peut-être qu'il était temps que vous compreniez les choses aussi. On a la famille. Et la famille, elle est là. Faites la paix. En gros, ça veut dire, c'est autre chose. C'est une terre. Renaissance, miroir magique pour vous. Vous sortez enfin de votre cookie. Enfin, vous êtes prêts ou prêtes à aller chercher ce chemin pour pouvoir construire quelque chose. Magnifique. Parce que là, vous sortez d'un échec. Il y a quelqu'un qui vous a mis à terre. Alors là, en plus de ce coup, la fatalité, c'est waouh. Quelqu'un vous a mis à terre. Et ce n'était plus possible que ça dure comme ça. Ah ben, il y a eu une trahison. De la jalousie autour de vous. Il y a eu énormément de disputes, de communications houleuses. Et à un moment donné, le déclic, comme j'avais vu tout à l'heure, c'est j'ouvre enfin les yeux, je suis dans la clairvoyance. Pourquoi je n'ai pas vu ça avant ? Maintenant, je vais pouvoir reprendre ma tranquillité. Je vais pouvoir être serein ou sereine. Vous n'avez pas tombé la carte. Et je vais pouvoir enfin ouvrir une nouvelle porte de ma vie. C'était une trahison qu'on m'a faite. À moi, on m'a fait une trahison. Mais ça fait longtemps que ma santé ne va pas bien. Ok ? Allez, on va partir sur Instant Code. T'as donné une carte ou non, aussi. Allez, on y va. La maladie. On va bien. À l'automne. On est encore à l'automne, je vous précise. Maladie à l'automne, on prend une nouvelle direction. Cette nouvelle direction vous amènera sur une grande victoire. Les choses vont être beaucoup plus fluides, maintenant. Avant, ce n'était pas compliqué. C'est que vous aviez les yeux bandits. Vous refusiez ou vous étiez dans le déni de quelque chose. Ou alors, sans prendre l'initiative parce que vous étiez bloqué. Il n'y avait pas des obstacles devant vous. Ben oui, je viens de le dire. Tout simplement parce que vous vous sentiez emprisonné dans une situation. Et cette nouvelle route qui va arriver, qui vous amène sur la victoire, ça sera piano, piano. Ça sera l'harmonie. Vous allez pouvoir penser enfin à vous. Financiellement, professionnellement, il y a bien une ouverture pour certains ou certaines. Ce qui va ennuyer votre adversaire, bien entendu. Mais vous, vous êtes parti sur le changement. En plus, c'est que vous saviez qu'à un moment donné, il fallait prendre une décision. Vous le saviez. Parce que vous n'avez jamais perdu l'espoir. Vous savez qu'à un moment donné, vous auriez... Je ne vais pas dire ça comme ça. Je vais la foutre et mal. Voilà, mais vous savez qu'à un moment donné, vous auriez le cran. On va dire ça comme ça. C'est plus beau. Le cran de garder espoir en disant, de toute façon, je sais que je vais y arriver. Je ne sais pas quand, mais je sais que je vais le faire. Là, c'est bon. C'est à grande vitesse que vous allez le faire. Je ne sais pas si c'est durant cette semaine que c'est intemporel quand même. Mais en tout cas, c'est avant... Enfin, pour la fin décembre, en tout cas. Ben oui. Parce que les choses seront beaucoup plus fines. Ça fait deux fois que je le dis. Pour certains, c'est assez rapide. Pour certains, vous avez envie de sortir. Vous avez envie d'aller voir les marchés de Noël. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On parle de sorties, de marchés de Noël. Il n'y a pas marqué ça. Je dis direct. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de voir du monde. Vous êtes tellement enfermés sur eux-mêmes que là, vous avez envie de voir du monde. Même si vous ne les connaissez pas. C'est la foule. Vous avez besoin de foule. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous en avez réellement besoin. Pour une renaissance personnelle. Ah ben, peut-être que vous allez sortir le 12. Parce que la lune, c'est le 12. Trois jours avant ou trois jours après. Donc, ça fait 9, 10, 11, 11, 12. Je ne sais pas quand ça tombe. Bref, après, ça fait 12. 13, 14, 15. Ah, je suis quand même dans ma semaine. Ok, on parle de contact. Vous allez faire la paix avec vous-même. Vous allez reprendre des contacts, peut-être avec des amis. En tout cas, ça sera une renaissance pour vous. Et pour certains ou certaines, peut-être que vous attendez peut-être un enfant. D'accord ? Et on me dit qu'il y a une renaissance par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants au niveau familial. Ça va être magique. Peut-être qu'il y a un de vos enfants ou vos enfants ou un seul enfant. Je ne sais pas combien vous avez de l'enfant. Vous êtes tellement, regardez. Peut-être qu'il y a ces enfants-là. On va dire ça comme ça, entre guillemets. Vous allez être très heureux. Heureuse que vous preniez enfin cette décision. Cette pause. Qui était nécessaire. Cette pause vous amène sur un grand succès. Pourquoi ? Parce que vous finissez quelque chose. C'est la fin. Ça ne parlera pas à tout le monde. En plus, c'est très fluide. Ouh là là. Allez, on va partir sur Spack of Love. C'est un crâche. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Vous lâchez prise. Vous partez. Vous partez. C'est fini. C'est mort. On finit avec la fin. On reprend avec la fin. C'est la fin du bonheur familial. De toute façon, la carte maîtresse, c'était la famille. Parce qu'il y a eu trop de conflits. Trop de doyétés. Entre vous et quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une tierce personne. Tout revient pareil. Si votre couple va bien, ne regardez pas cette vidéo. Pour vous, vous étiez dans l'indépendance par rapport à quelqu'un qui était malsain. Ou une femme ou un homme malsain. Là, c'est la carte du diable en l'occurrence. Ça peut être un PN femme ou un PN homme. Là, voilà. Vous coupez. Vous, depuis que vous avez appris cette tierce personne, vous avez mis en verrouillage votre petit cœur. par rapport à une trahison qui vous a déçu. Intéressant. C'est quoi, ça ? La trahison peut venir aussi. Peut-être que la trahison s'est faite. Vous savez, c'est toujours en nous les derniers informés d'un problème comme ça. Peut-être que la trahison s'est faite avec votre autre, mais surtout en plus avec un ami ou une amie. En tout cas, c'est la mort pour une grande transformation après avoir coupé tout cela. Là, vous étiez lassé dans l'insatisfaction la plus totale. Le choix, là, il est là pour vous parce que vous avez décidé réellement de passer à l'action. Pour l'instant, vous restez dans le silence par rapport à cette séparation. Mais vous êtes en train de vous détacher. Ce détachement, cette séparation vous amène la grande réussite. Vous voulez que je vous dise quoi, moi ? Et surtout, un énorme équilibre. Allez, nous allons aller voir au niveau sentimentale. Malgré que j'en parle beaucoup, mais bon. Nous allons voir celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appris. Donc, je vous explique. Là, c'est la série transformation. La série désir. La série abondance. La série chance. Et bien sûr, la série obstacles. Mais il y a trop. Allez, on va commencer par les obstacles. C'est plus simple. On va faire ce qui est mauvais avant. Qu'est-ce qui vous empêche sentimentalement ? Oh là là. Qu'est-ce qui vous empêche sentimentalement ? Non, non, non. Non, non. À un moment donné, vous vous êtes sentis irresponsables de la situation dans laquelle vous étiez. Parce que vous ne saviez pas comment guérir ou sortir de cette situation. On va en tirer une deuxième parce qu'elle ne me convient pas par rapport à ce que je voyais dans ma tête. Voilà, merci. Le théâtre amoureux, comme elle est libératrice, cette scène conjugale. Elle me donne l'occasion de jouer une nouvelle pièce. Une nouvelle pièce favorite qui est la séparation pour partir sur un nouveau commencement. Ok. Voilà. C'est excellent. Allez, nous allons partir sur la transformation. Le lâcher prise. En perdant son amour, en perdant votre amour par rapport à lui ou à elle, je vais être invité à redonner un sens à ma propre vie. Je peux vous dire tout ceci. Allez, votre désir. L'envie de vivre. Mon envie est de vivre pour moi, enfin, de donner un sens à ma vie. C'est rare qu'elle parle autant bien, ces cartes. Je ne les prends pas souvent, en plus. En plus, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est un petit peu chiant. Je peux vous le cacher. À manipuler l'abondance, la plénitude. J'aime sans relâche. Au-delà des brisures du temps, je vais devenir riche, enfin. Riche d'esprit, riche de mon âme. Riche bien dans ma tête, dans mon cœur. Et on a quoi, en chance ? Allez, on va aller chercher votre chance. L'état d'accueil. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Waouh ! Eh bien, la chance, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. OK ? Alors, on va aller voir ça. On va faire Instant Crunch. Astro Crunch. Pour moi, c'est mieux, Instant. Astro. Instant, c'est mieux. Allez, on y va pour toutes les personnes qui me regardent. Une astre 17. Waouh, waouh, waouh ! Alors, on me dit que vous manquez de confiance en vous. Mais on me dit qu'il y a une belle évolution qui arrive vers vous. On me dit qu'il y a une invitation inattendue qui arrive. Mais on me dit que cette personne, pour l'instant, vous cache cette invitation. Ça va être surprenant. D'accord ? Et on me dit que c'est votre âme-sœur. Bon, moi, je n'y crois pas trop, ça, mais bon. Ouais. Pour l'instant, voilà. Parce que cette personne, elle ne vous dit pas qu'elle vous aime d'amour. Elle vous dit qu'elle vous aime d'amitié. Mais par rapport au futur, qu'est-ce que cette personne ne veut pas vous faire mal ? Vous sortez de quelque chose pour certains, ou d'une situation compliquée, où vous avez eu le cœur brisé. Donc, pour l'instant, cette personne, elle préfère vous dire « je t'aime beaucoup d'amitié », mais elle ne va pas vous dire qu'elle vous aime d'amour. En tout cas, ce n'est pas une personne qui va vous influencer sur vos choix. C'est une personne qui est là, à vos côtés. Et cette personne ne peut pas se prononcer parce que vous avez beaucoup trop de choses dans votre tête encore et à gérer. D'accord ? Et cette personne, elle reste timide envers vous, sachant que, vu comment, vous devez gérer les choses. Et pourtant, cette personne a très envie de vous dire quelque chose. Cette personne, elle se pose plein de points d'interrogation dans sa tête. Pourquoi ? Parce que vous lui manquez. Pourquoi ? Parce qu'enfin, quand cette personne vous aime d'amour. Alors, là, on a des mythiques qui se transforment en amour. Je ne vais pas vous le cacher. On continue là-dessus ? Oui, on va voir un deuxième message. Après, je prends ma deuxième. Ok. Ok. Là, bon, on revient. D'accord. Bon, en ce moment, pour certains ou certaines, vous êtes avec quelqu'un. D'accord ? Mais là, vous êtes en train de... Je ne sais pas, il y a trop d'excuses. Il y a trop de... Il y a trop d'excuses. Il y a trop de... Comment je peux dire ? Deux choses qui vous mettent en garde. Et peut-être que vous allez faire stop. Alors que vous pensez que c'était une histoire possible au départ. Au départ, c'est toujours tout beau. Tout rose. Mais là, vous êtes en pleine hésitation. Donc, du coup, par rapport à la relation que vous vivez actuellement, c'est... Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te fuis. D'accord ? Et c'est bien actuellement, en ce moment présent. Ça va attirer sur quoi, votre histoire, alors ? Ah, ben, il y a juste une attirance physique. Voilà. Oui. Donc, en gros, c'est que du charnel. Cette personne se sert de vous. Ou vous vous servez d'elle. Je ne sais pas. De cette personne. On me dit qu'il y a bien une attirance physique. On me dit que vous allez avoir des nouvelles pour un partage. Donc, pour un petit repas. Pour un petit... Petite soirée, quoi. En plus, on me dit que cette personne est complètement immature par rapport à vous. En plus, cette personne manque de conscience en elle. En plus, vous êtes passés à l'aimer. Vous êtes plusieurs. Cette personne a la peur de l'engagement. Alors, ou vous continuez à vous amuser comme ça. Ou vous arrêtez tout. D'accord ? C'est une personne qui sera toxique pour vous. Dans le futur. D'accord ? Moi, je vous le dis. Vous allez devoir vous éloigner. Malgré le rapprochement, malgré le rapprochement, malgré l'attirance que vous avez eu pour cette personne. Malgré peut-être un coup de cœur que vous avez eu pour cette personne. Mais cette personne manque de franchise. Bon. Ah ben, on va y voir pour mes amis célibataires, du coup. Parce qu'on a fait tout, quand même. Allez, je vais vous en partager celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Allez, pour mes amis célibataires. Les bonbons, les friandises, la gourmandise. Le partenaire. On ferme la porte. Donc, ouais. À moins que ça se suive, il y a quelqu'un qui vous plaisait. C'était gourmand, c'était charnel. On va dire ça comme ça. Et là, on ferme la porte. On a essayé de fermer la porte par rapport à ceux-là. On ferme plus que la porte, c'est qu'on coupe tout. Bon, on a les gentils, on le sait déjà, ça. Les guides, on le sait déjà, ça. On passe à autre chose. C'est juste ça, les guides. Une carte par une carte, c'est important. Je vais parler aux célibataires, là. Célibataire. Scarabée magique. C'est comme le mirand magique dans l'oratelier Mirand. Un soir de lune. Ou un soir, tout simplement. D'accord. Une personne. Alors. Les sorcières, j'adore. Une personne qui est dans la spiritualité, d'accord, va faire son retour. Bilboquet. Capitaine de sorciers. Il n'y a pas de féminin et masculin. Pour passer un bon petit moment, une belle petite soirée. Apparemment, chacun travaille de son côté assez... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, en gros, ça serait une... Comment je peux dire ? Une soirée tranquille. Vous voyez ce que je veux dire ? Afin de sortir chacun de votre boulot, chacun de votre cage, chacun de votre enfermement. Boulot, boulot, boulot. Boulot, dodo, boulot, dodo. D'accord. Alors, quand la route va être dégagée, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne en vous disant qu'elle s'est retrouvée en triangulaire et qu'elle a le cœur brisé et qu'elle ne s'est fait que des illusions. Et que là, il est temps que cette personne reprenne un nouveau chemin. On parle d'un homme, ça peut être une femme. J'ai l'impression que cette personne, en tout cas, a bien compris que... Cette personne a compris que ce qu'elle donnait, elle ne l'avait pas en retour. C'est pour ça qu'elle a compris que c'était chimère et que l'autre se foutait d'elle ou de lui. C'est pour ça que cette personne s'est mise en sa forteresse et travaillée, 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 travaillée. On me dit que rapidement, cette personne va revenir vers vous. Vous allez ouvrir les yeux, elle aussi. Mais on me dit que vous allez devoir garder ça secret. Parce que peut-être qu'il y a un enfant et les enfants ne doivent pas savoir. Que ce soit les vôtres ou de l'autre côté. En tout cas, on me parle d'une grande transformation. De toute façon, vous n'avez jamais cessé. Parce que c'est quelqu'un du passé. Vous n'avez jamais cessé de penser à cette personne. D'accord ? Et en ce moment présent, il va y avoir une invitation. Ça sera vraiment une grosse surprise. Ah oui. Alors, la grosse surprise, on peut me dire aussi que cette personne va vous bander les yeux pour vous faire la surprise. D'accord ? C'est une personne que vous mettez sur un pédestal et la personne que vous met sur un pédestal. Mais écoutez, j'ai le grand amour par rapport à cette nouvelle rencontre. Donc, ce retour de rencontre. Parce que le big bokeh, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quelqu'un du passé. Oui, peut-être qu'il y a eu des bisbis entre vous. Peut-être que ça a peut-être été d'un an, de deux ans, de trois ans, de quelques mois. Je ne sais pas de quand. D'accord ? Vous vous êtes sentis peut-être trahis. Ça a été brouillard dans votre tête. Après, les messages ont été glaciaux. Et là, vous revoyez le soleil. Parce que vous avez pris le dent tous les deux de changer, de vous transformer et de reprendre vos forces. On a l'homme. Je sais que c'est la femme que je vous montre. Je ne suis pas folle. On a l'homme et la femme. OK ? Voilà. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt. Merci, merci, merci. Bisous, bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501